Salut à tous, distribution injustement oublier, épisode 2. Donc je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits de techno ou je ne sais pas quoi de ce machin qui ressemble à la techno et qui est comme boum 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 sans fin. Je tiens à m'excuser que mes chers voisins qui me proposent ça parfois jusqu'à 2h du matin connaissent la lèpre qui leur mange l'appendie scodale et qui leur tombe en mis morceaux. Voilà, ça c'est dit. Et on ferme la parenthèse sur mes chers voisins. Voilà, donc je vais vous parler de la Yopper Linux. C'est une distribution qui a existé entre 2001 et 2010, 2011, 2012 dans ces eaux-là, encore la première décennie des années 2000, d'origine néo-zélandaise qui proposait de partir de la feuille blanche en utilisant, je crois me souvenir, le format de paquet RPM avec KDE. Et qui proposait un système assez rapide, uniquement apparemment en 32 bits de mémoire. Donc je tiens à remercier ArchiveOS dont vous trouverez la page dans le descriptif pour m'avoir permis de récupérer cette image ISO et de m'avoir dit, ah oui, la Yopper a existé. Et Yopper c'était pour Your Operating System, votre système d'exploitation. Autant dire que pour impliquer l'utilisateur, c'était parfait. J'ai récupéré l'image ISO, j'ai créé une machine virtuelle avec 1 giga de mémoire vive, 64 giga de disques et un processus en 32 bits. Et on va voir ce que ça donne. On est parti. Là, je repasse par là. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc on va lancer directement ça. Ah, que ça fait du bien, petit logo pour te dire, Tux10, ne pense pas aux personnes qui te polluent l'ambiance avec la techno de merde. Voilà, donc on va faire Insta Yopper. Oui, non, j'ai déjà le vérifié, donc c'est OK. On passe en plein écran. D'accord. Ouais. Y'a un bug avec le clavier. Joie, 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 joie. On va redémarrer. Ça va être. Donc on va redémarrer. Ennuyeux. Donc je vais passer directement à Live CD. Et partitionner le disque à l'intérieur. En espérant que je puisse y arriver. Parce que c'est un vrai ennuyeux. Normalement, ce soit un bug de la distribution. Ou de VirtualBox qui m'empêche de l'installer. Donc je vais montrer à quoi ça ressemblait en mode Live CD. Pour commencer. Et là, je vais passer en plein écran. Et là, il faut rappeler que c'est un live. Donc normalement, ça va être assez long à démarrer. Ou pas. Ou pas. Donc là, je vais essayer de voir si je peux passer en plein écran. Sinon, c'est pas bien grave. Un petit coup de XRender va me sauver la mise. Vous voyez, déjà, c'était déjà un chargé. Alors, je vais voir si j'ai un console. Voilà. Et je vais voir si XRender existe pour afficher quelque chose de plus gros. XRender moins S. 24, 768. D'accord. XRender. Bon, j'ai que de 800-600 pour le moment. C'est pas grave. Donc là, on va démuter le son. Voilà. Donc là, je repasse comme ça. Voilà à quoi ressemblait les Yopper. Vous avez vu quand même le temps de démarrage en mode Live ? Bon, je veux bien que mon processor soit vraiment rapide. Mais c'était quand même agréable. Donc, nous avions un KDE 4.4 de mémoire. System Settings. Bon, c'est à peu près des périodes de KDE 4.4. Help about KDE. 4.4.5. Donc, on devait aussi avoir le Firefox à l'époque. Un 3.6 ou un 4.0. Il y avait quand même pas mal de petits trucs. Même pour l'image qui ne faisait que 700 mégas. Vous allez voir quand même la logitech qu'il y avait dessus. Donc, Bureautique. Donc, on avait KOffice. C'est normal. Réglage. On avait Java. Voilà ce que je suis vu parfois jusqu'à 10h du matin. Dans le Smart Package Manager. OK. Ah, Partition Editor. Donc, je vais me créer des partitions. Redémarrer. Et installer. L'ensemble. Pour vous montrer à quoi ça ressemblait installé. New. Alors, bien sûr. Si je ne me crée pas la table de partition, ça ne va pas le faire. Donc, on va prendre 60 gigas. On va prendre 2 gigas pour le swap. Oui, avec 114 est déjà supporté. Voilà. Donc, on va mettre nouvelle pour le swap. Je vais mettre double taille comme ça. 2 gigas de swap. Ça ne va pas être mortel. Apply. Et là, je vais voir si je peux l'installer. On va se tracer rapide. Surtout pour le faire passer en résolution plus intéressante. Vous voyez quand même, c'était très rapide pour l'époque. Même si on démarre sur du live. Si je cherche Firefox. Je vous rappelle qu'on est sur un live CD là. Et non, pas sur l'installation proprement dite. Cool, hein ? Nomuroka. Ça, de mémoire, ça doit être Firefox 3.6, je dirais. Ah, tiens. Time to reopen the shop. Après plusieurs inactivités, blablabla. Apparemment, Yopper Linux va réouvrir. Mais est-ce que ça va être une réouverture complète ou juste histoire de dire Je relance tout, mais après, ça, il y a des personnes qui veulent... D'accord. Il repropose le créateur de la radio par Linux. Il dit, si vous voulez reprendre, vous reprenez. Sinon, je ferme la porte fin 2017. D'accord. Pourquoi pas ? Donc, on va voir, normalement, si je me... Ah, merde, c'est vrai, je suis le clavier anglais. Oups. Donc, Firefox. Donc, si on va dans About. Donc, il faut que je pense clavier anglais. About 2.1. Oui, c'est Firefox 3.6. Et pour être plus précis, une version 3.6.7. Donc là, je vais essayer de redémarrer. Bon, on va redémarrer clairement comme ça, on va pas s'ennuyer. Je sais, c'est pas bien. Et là, je vais essayer d'installer ensemble. Croisant les doigts pour que ça fonctionne. Yopper installation. Mais sinon, vous aurez vu quand même la vitesse de l'engin. Mais je voulais bien quand même l'installer. Pour voir ce que ça donnait au final. Avec une vraie installation. Donc, pour voir si ça passait bien. Ok. Stab Media Check. System. Ah, zut ! Il va me faire un bug. Parce que, voilà. Yopper install. Everyone proceed. Skip Media Check. Processation. Ok. Non. Swap partition, oui. Extended 4. On va le mettre en XFS. On va le mettre en XFS. Ok. Yes. Ok. Swap partition. Yes. Donc, l'installateur est un brin capricieux. Donc là, on va attendre que l'installation se termine. En tout cas, même en mode live, c'était du... Spilligandales ! Donc là, je suppose qu'en 2 minutes, l'installation sera terminée. Et on va voir ce que ça donnait. Installer. C'est vrai que... Bon. Apparemment, le site arrive ouvert, mais juste histoire de dire, vous voulez reprendre le projet, je vous le laisse et vous le reprenez. Ça serait quand même... Peut-être que le projet va redisparaître aussi de la fin de l'année. Mais ça serait quand même intéressant que le projet renaisse un peu de ses cendres. Parce que c'était quand même un système très rapide. Bon, mais c'est vrai, là, il y a la dernière image ISO date de 2010. Donc c'était une version qui a 7 ans d'âge. Mais si des personnes ont envie de reprendre le projet, pourquoi pas ? Sinon, j'aurai un peu des XY ou Z dérivés de Ubuntu. N'est-ce pas ? Donc l'installation, elle doit être assez rapide. Mais je veux voir surtout s'il est uniquement en anglais. Mais je pense que ça doit être le cas. Mais c'est un projet qui avait l'air intéressant à l'époque, parce qu'il était très rapide, comme vous avez pu le voir. Et comme nombre de projets, il n'a malheureusement pas réussi à se vendre. Peut-être qu'il était trop orienté pas anglophone. Et dans le monde anglophone, il y a déjà tellement de distribution que pour survivre, c'est pas évident. Donc, ça sera assez rapide. Je pense qu'en 3 minutes, ça va se plier. 4 minutes. Mais c'est vrai, quand même, devant un KDE 4.4, un KDE 4 n'était pas connu pour être super rapide au démarrage, de voir démarrer en un claquement de doigts, même sur une vieille version comme ça, ça fait plaisir. Beaucoup. Il faut que je fasse gaffe à un installateur qui est très sensible pour ne pas devoir ne pas me planter à l'installation. Je vais y aller, c'est comme si je marchais sur des œufs. Et puis, je vais y aller, c'est comme si je marchais sur des œufs. Allez, c'est comme si je marchais sur des œufs. Alors, voyons. Ok, bon, c'est pas bien grave, ça. Il y a 60%. Donc, je vais voir s'il n'est pas planté. Ah, c'est bon, il faudrait qu'il ait été planté, ça, l'installateur, mais non. Mais non, mais non, il n'était pas planté. J'ai le chaud. Finish installation, on va redémarrer. Peut-être qu'il va me demander de créer un utilisateur. Croisons les doigts. Donc, apparemment, il utilise 6Vinit parce qu'il parle de Renovable 6. Et Renovable 6, c'est le redémarrage de 6Vinit. Ou 6, 5init. Personnellement. Donc, noyau 2.6.33. Welcome to Yopper Linux, blablabla, Xtab. Meta-bouche, c'est juste pour ça. Donc, c'est un post-installation. Mince, 8. Ah, zut, c'est le clavier QWERTY. 15. Oui. Donc là, ce qui va me demander de créer un compte utilisateur. Où est-ce que ça va se faire ? Voilà. C'est la bouche, c'est juste pour... Ok, c'est dans ce qu'on fait Google. Donc, je ne sais pas s'il va passer en... Un écran plus grand ou pas. Si je reste en 800-600, il restera en 800-600. Et on va voir la vitesse de démarrage sur l'installation fraîcheurement faite. On va dire au moins d'une minute. Donc, je vais voir si le son fonctionne dès le départ. Même pas une minute ! Par contre, il y a un petit problème avec le fuseau horaire. C'est pas grave. C'est pas le plus grave. Donc, ça... Ta bouche. On va désactiver ça. Voilà. Donc, le fuseau horaire. Adjust that in time. C'était qu'un des e4. Alors, adjust that in time. C'est vrai que le cas de e4, le point de 4, on n'était pas super terminé. C'est pas grave. Donc, Dolphin. Mais vous voyez quand même la vitesse de l'ensemble. Boum. On demande, ça démarre. Donc, je vais voir dans console. Alors, est-ce que j'ai NTP Date ? Bien sûr, le clavier est en anglais. Ça, le bête. XKB MapFair. Voilà, c'est mieux. NTP... Ah non. J'ai pas NTP Date. Ah, peut-être. Avec un peu de chance. NTP... Non. Il n'y a pas NTP Date. Alors, LS, etc. Et Rappel Time. Je vais voir s'il m'a bien mis le fuseau horaire qui va bien. Ou s'il a conservé le mauvais. LNOS, SF, US Search. Non ! Ah ! Cher, zone info, Europe, Paris, etc. Oh, que le time. Voilà, non, non. Il n'y a pas tardé à me changer l'heure. C'était basé sur du RPM, apparemment. Donc, ça, au moins, on le sait. Bon, mis à part l'écran de KDE 4.4, parce qu'il n'y a pas ton de croix la version 6 ou 7 de KDE 4 pour avoir quelque chose de vraiment stable, on a du rapide. Du très rapide, même. NetWank Manager, Petition Editor, Smart Package Manager. Oh, c'est trop vieux, ça. Oh, qu'est-ce que c'est vieux, ça. Tiens, ça avait été développé par Canonical et Connectiva. Connectiva avait été racheté par une certaine Mandrake pour devenir Mandriva. Ouais, ça n'aura gêné personne. Bien sûr, le dépôt n'est plus fonctionnel. D'accord, c'est pas grave. C'est normal, vu l'âge, c'est normal aussi que ça soit pas franchement fonctionnel. Et Firefox. Notre ami Leofofox. Le renard du désert. Ou pas. Là, c'était précisé. 1er novembre 2012, c'était la fin du projet à l'origine. C'était très rapide. Même sur le art de Coward, par exemple. Un Coward Office. Ah, non, c'est Word. Coward, qui est devenu Calligra. C'était quand même rapide. Boom, voilà. Donc, document. Voilà, donc c'était Coward 221. C'était quand même très rapide. C'était basé sur du RPM. Apparemment, c'était une running release. Si on en croit la fiche DistroWatch. Mais c'était quand même pas si mal que ça pour l'époque. C'est dommage aussi, par contre, que la dernière version soit basée sur une version un step de KDE. Donc, un graphisme. C'était vraiment du KDE pur et dur. Multimédia. Oh, le Maroc de l'époque. Oh, je sens que ça va piquer les yeux. Oh là là, je sens que ça va piquer les yeux. C'était quelle version de la Maroc ? Ah, 2, 3, 1. Déjà une version 2. Oh là là, ça pique les yeux. Bon, là, je vais éteindre la machine virtuelle. C'était vraiment très rapide. Aussi bien démarré que, pour l'extinction, je pense que ça n'a pas pendant plus beaucoup de temps. Voilà. Vous voyez, c'était quand même assez rapide. Presque aussi rapide qu'une distribution actuelle, sur certains plans. Voilà, pour conclure, c'est dommage de voir que cette distribution n'a pas réussi à survivre, mais peut-être aussi qu'elle a eu droit à la concurrence des Ubuntu et compagnie à l'époque, qui étaient, sur certains plans, plus utilisables. C'est vrai qu'elle était rapide. Il n'y a pas à dire. Elle était rapide. Elle est tombée sur la période la moins utilisable de KDE, qui a duré à peu près de KDE 4.0 à la version 4.6, 4.7. C'est dommage que c'est arrivé ainsi. Maintenant, qu'elle puisse repartir de ses cendres, pourquoi pas, ça me fera plaisir. Mais pour moi, c'est une distribution qui a été injustement oubliée. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye, bye.